Monsieur le Président, j'ai la délicate mission de porter devant le Conseil de sécurité le cri de détresse de tout un peuple qui souffre et de dire à haute et intelligible voix que les haïtiennes et les haïtiens ne vivent pas, ils survivent. Je parle au nom des 4 millions d'enfants qui n'ont pas pu aller à l'école à cause de la violence des gangs. Je parle aussi au nom de ces femmes et jeunes filles qui ont été violées. Je parle aussi de ces innocents qui ont été assassinés. C'est l'occasion pour moi d'exprimer à la communauté internationale et au Conseil de sécurité la profonde gratitude du Premier ministre dans son excellence, Dr Ariel Henry, et de son gouvernement pour la célérité avec laquelle le Conseil et les pays membres se sont penchés sur le dossier d'Haïti et leur engagement à nos côtés dans la lutte contre les gangs armés et leurs commanditaires qui terrorisent la population. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Je salue aussi les mesures envisagées par l'administration américaine et le Mexique contre les chefs de gangs et ceux qui les financent. Je me félicite également de toutes les mesures que le Conseil a déjà prises et celles qu'il a adoptées pour freiner ce fléau qui constitue un sujet de grande préoccupation pour la communauté internationale. C'est la réalité criante et concevable du peuple haïtien que je vous expose. Je l'ai déjà fait dans tous les forats internationaux. Une fois de plus, mon gouvernement fait appel à cette solidarité agissante pour relever ce grand défi. Depuis le 12 septembre, la situation a dangereusement évolué vers la détérioration. Des événements malheureux et regrettables sont enregistrés chaque jour. Des pertes en vie humaine, kidnapping, destruction de biens publics et privés, viols, vols, pillages, menaces et intimidations, ce qui plonge davantage le pays dans le carreau avec des conséquences extrêmement graves sur l'ensemble de la population et notamment la résurgence du choléra. Monsieur le Président, la résolution 2645 du Conseil de sécurité adoptée à l'unanimité le 16 juillet a prorogé pour un an le mandat du Bureau intégré des Nations unies en Haïti jusqu'au 15 juillet 2023. Conformément au dispositif 3, le Conseil demande au gouvernement haïtien de présenter une mise à jour sur l'état d'avancement du dialogue national associant toutes les parties haïtiennes, au plus tard le 17 octobre 2022. C'est l'objectif de ma participation à cette réunion pour vous présenter un résumé du document que le Premier ministre vous a transmis à travers le secrétaire général dans une correspondance datée du 8 octobre en cours. Monsieur le Président, ces dernières semaines, on assiste à une dégradation considérable de la situation socio-économique du pays. Le terminal pétrolier de Thon à l'entrée sud de la capitale éprouvait beaucoup de difficultés pour livrer le carburant par les voies habituelles du fait de l'action des gangs qui contrôlaient le quartier. Le 12 octobre 2022, c'est le terminal pétrolier de Varouë, le plus important du pays qui est occupé et contrôlé par des gangs armés. Les tentatives des forces de l'ordre pour débloquer la route ont échoué et se sont heurtées à des tirs d'armes de gros calibre. Cette situation a causé une pénurie de carburant et a entraîné des conséquences catastrophiques pour le pays. Des hôpitaux ont dû fermer leurs portes ou réduire considérablement leurs activités. L'eau potable ne coule plus dans les robinets. Les stations de pompage sont à l'arrêt faute de carburant. Le transport public est réduit. L'approvisionnement de la capitale et des villes de province en denrées alimentaires devient difficile et risque d'aggraver rapidement la crise humanitaire. 12 000 emplois sont menacés dans la zone frange de Caracol, qui risque de fermer ses portes, incapables de s'approvisionner en carburant. La suppression de la subvention publique du carburant a été l'une des causes de la turbulence sociopolitique qui a secoué le pays, se traduisant par des pillages, des agressions ciblées contre des membres du gouvernement et des personnalités politiques qui ont subi des attaques sur leurs biens et leurs personnes. M. le Président, cette effervescence sociopolitique est également financée par des acteurs économiques menacés dans leurs intérêts immédiats. Il s'oppose à l'arrêt par le gouvernement de la subvention de 400 millions de dollars sur l'importation des produits pétroliers. Cette mesure a attisé le mécontentement des secteurs mafieux qui ont également profité de la situation pour semer le trouble et bloquer le pays, cherchant par tous les moyens à faire échouer le processus de transition. C'est dans cet environnement instable et dangereux que vit la population haïtienne, désemparée et qui affronte le terrible quotidien. C'est avec impatience qu'elle attend le retour à la normalité et surtout à la sécurité, le premier des biens. Il devient urgent pour Haïti d'avoir un soutien robuste qui viendrait en appui à la police nationale en vue de juguler la crise humanitaire en neutralisant les gangs armés pour garantir la libre distribution du carburant et faciliter la reprise des activités. Dans ce contexte, le premier ministre, son excellent Dr Ariel Henry, mandaté par le Conseil des ministres, a adressé le 8 octobre en cours une lettre au secrétaire général Antonio Guterres sollicitant la solidarité agissante des pays amis d'Haïti. Monsieur le Président, en ce qui concerne l'état d'avancement du dialogue national associant les parties haïtiennes, il convient, outre les différentes initiatives prises par le gouvernement et les principaux résultats obtenus depuis la prise de fonction du premier ministre Ariel Henry en juillet 2021 de mettre en exergue pendant la période dix post-résolution les principaux faits marquants des pourparlers politiques accomplis. L'initiative de la Troïka, secteur universitaire, secteur privé, secteur religieux, comme facilitateur avec le support du BINU, en dépit des efforts déployés, elle n'a pas apporté des résultats encourageants. La commission de dialogue du 11 septembre 2022 est une initiative personnelle du premier ministre, entamée notamment avec la visite au domicile de certains leaders du groupe Montana. Cette initiative appelée « Compromis national » engagée par des personnalités de la société civile haïtienne avec le soutien du BINU est celle qui a suscité beaucoup d'espoir. En effet, un certain nombre de concessions majeures ont pu être réalisées de part et d'autre. Cependant, l'incompréhension des uns et l'intensibilité des autres ont fait capoter à la dernière minute un compromis trouvé avec une branche du groupe Montana. En vue d'élargir le cadre des négociations, le premier ministre a associé le secteur privé aux discussions sur le devenir du pays. Le secteur privé a soutenu les principales réformes macroéconomiques du gouvernement, en particulier celles concernant les recettes de douanes et la fiscalité. Le document de compromis national subventionné a été partagé avec le secteur privé qui est conscient d'un pacte national pour la mise en œuvre d'un plan de développement pour les 20 prochaines années. Les acteurs concernés semblent vouloir adhérer ouvertement à la démarche et seraient prêts à signer le compromis aux côtés des secteurs politiques et de la société civile. Le secrétaire général, dans sa lettre du 9 octobre au Conseil pour donner suite à la demande du gouvernement haïtien, avait précisément exhorté la communauté internationale, y compris les membres du Conseil, à examiner en urgence la demande du gouvernement haïtien pour faire face à la crise. M. le Président, Haïti est aujourd'hui confronté à des défis sécuritaires, politiques, économiques et sociaux majeurs. La crise humanitaire et la résurgence du choléra exacerbent la situation. Pour finir, je renouvelle l'engagement du gouvernement haïtien à redoubler d'efforts en vue d'arriver à une entente politique qui permettra de rétablir les institutions démocratiques par l'organisation des élections générales dès que les conditions de sécurité seront réunies pour remettre le pouvoir à des élus démocratiquement et librement choisis par le peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada